Coucou tout le monde, vous êtes sur ma chaîne Doléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage général et sentimental pour ce mois de juillet 2024 pour le signe des... Allez, il m'en reste encore. Allez, il m'en faut un déjà pour commencer. Merci. Alors, pour le signe, le signe des poissons. Allez, c'est à vous mes amis poissons. Donc mes amis poissons, votre tirage général se fera comme d'habitude avec monsieur le jeu de 32. Tirage donc à 13 cartes, tirage du destin. Pareil, on tirage du destin, donc tirage à 13 cartes avec monsieur l'oracle des miroirs pour votre sentimental. Complément d'information pour votre sentimental avec monsieur l'amétiste Love. Eh bien tiens, il y avait une carte qui voulait rester. On terminera avec une carte synthèse avec The Power of Love, avec votre sentimental. Et on terminera aussi également avec une carte synthèse avec monsieur Papus. Allez mes amis poissons, j'espère que vous avez tous été toutes bien. Donc oui, je suis en retard là. Allez, on y va, c'est parti. Mais comme je n'étais pas chez moi, j'avais des gros problèmes de téléchargement et j'avais pas beaucoup de réseau. Donc malheureusement, vous êtes, enfin je suis en retard. Allez, on y va mes amis poissons pour ce général, pour ce mois de juillet 2024. Oh, bon, dans un sens, j'ai regardé la carte du set de carreau en premier. Donc colère, mais bon, ouf, vous avez le valet de carreau qui est à côté, donc ça va. Donc là, peut-être que pour certains et certains amis poissons, vous êtes dans l'attente de nouvelles pour ce mois de juillet 2024. Alors les nouvelles, c'est vaste, ça peut être soit sur le côté sentimental, on va regarder derrière ce set de carreau. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan d'une procédure. Donc vous êtes dans l'attente, vous tapez du pied parce que vous êtes en colère, parce que ça ne vient pas. Mais regardez ce qui arrive à côté de ce set de carreau à l'endroit. On nous parle d'un valet de carreau qui nous parle de nouvelles. Le valet de carreau, c'est un cavalier, bien évidemment, qui est lui porteur de nouvelles, qui monte sur son cheval pour vous apporter au galop, au galop, rapidement, des bonnes nouvelles. Des nouvelles par rapport à quoi ? Confirmation pour vous, mon consultant, ma consultante. Concernant tout ce qui est lié, alors des nouvelles peut-être par écrite, que ce soit par écrit, concernant tout ce qui est texto, mail, courrier recommandé, courrier simple, voire un coup de téléphone, on va vous apporter de bonnes nouvelles. Concernant un document officiel, concernant un remboursement, concernant une indemnisation. Colère aussi, tout ce qui est en rapport avec le sentimental, mais ce valet de trèfle, vous pouvez me le mettre aussi dans tout ce qui est lié à l'administration, que ce soit juridique ou tout autre d'administration. On nous parle de nouvelles très rapides, et là on parle d'argent, de joie et de bonheur par rapport à une situation qui était bloquée. Bon, bah écoutez, ça va se décanter mes amis poissons. Donc si vous avez, si vous êtes dans l'attente, si vous êtes en train de taper du pied là, en train de tourner en rond mes amis poissons, parce que vous êtes dans l'attente de nouvelles, alors peut-être que pour certains, ça va peut-être plus toucher sur le plan financier. Alors ça peut être l'achat ou la vente d'un bien, une offre de prêt. Pour d'autres, un document officiel. Pour d'autres, ça peut nous parler de remboursement, d'indemnisation. D'accord ? Allez, on y va. On va voir si ça, la coupe va ressortir. Tout simplement en tirage du destin, donc à 13 cartes, pour mes amis poissons, pour ce général du mois de juillet 2024. On nous parle de ce 8 de trèfle qu'on avait vu dans la continuité de votre coupe. Donc le 8 de trèfle, c'est bien sûr le remboursement, l'indemnisation, ou le document officiel. Ça peut nous parler d'une jeune femme brune aussi. Donc des nouvelles, tout simplement, d'une jeune femme brune. On va regarder derrière ce 8 de trèfle. De toute façon, le temps que je replace vite fait bien fait mes cartes, pour que vous puissiez bien les voir. Allez. On nous parle de quoi ? Ouais. Ok, ok, magnifique. On a le 7 de carreau, mais là, vous voyez, à l'envers. Donc il y a de la contrariété. On ressort ce valet de trèfle, mais il y a des nouvelles rapides. D'accord ? Donc là, on nous parle de quoi ? De nouvelles. Alors, voyez, ce 8 de trèfle et cette dame de cœur, on peut nous parler de deux femmes différentes. Une, une brune, une claire de cheveux, avec cette dame de cœur, mais ça peut être la même personne. Donc ça peut être une fille, une meilleure amie ou une sœur. Alors là, il y a plusieurs contextes. Là, il y a un nouveau départ. Ça peut nous parler concernant avec ce 8 de trèfle en dominant, par rapport à ce dos de deck, mes amis poissons. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un remboursement, d'une indemnisation. Ça peut être concernant une fille, une meilleure amie ou une sœur, qui vous doit de l'argent. Ça peut nous parler d'un document officiel vous concernant. Alors, vous allez peut-être l'avoir vraiment. Vous allez être aidé par une fille, une meilleure amie ou une sœur. En tous les cas, il y a quelqu'un qui viendra vous aider pour avoir ce remboursement, cette indemnisation de ce document officiel. Pour d'autres, on peut nous parler de cette jeune femme brune avec cette dame de cœur. Donc ça peut être la même personne. Vous pourriez apprendre une grossesse, la naissance d'une petite fille. Ça peut être votre fille qui va vous apprendre qu'elle est enceinte aussi. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose de très positif vous concernant. Et là, on peut nous parler si c'est d'un remboursement d'une offre de prêt ou si on vous doit de l'argent. L'argent arrive et bien là, avec réussite magnifique, malgré qu'il y a eu de la contrariété. Contrariété peut-être dans le domaine juridique, dans tout ce qu'il y a à l'administration juridique, mais les nouvelles arrivent. Vous allez regarder derrière des bonnes nouvelles concernant le financier. Et aussi, pourquoi pas, il y a eu des contrariétés parce que vous êtes dans l'attente d'une évolution professionnelle ou d'une offre d'emploi, tout simplement. Ou alors, vous voulez être à votre compte et les choses... Mais il manque des documents, il manque des réponses à votre dossier pour pouvoir vraiment finaliser ce projet qui vous tient à cœur. Allez, on y va. On a ce set de trèfles en dominant, mes amis poissons. Il y a des nouvelles, il y a de la communication. On va regarder sur quoi d'ailleurs. Bon, il y a des bonnes nouvelles. On retrouve ce valet de carreaux. Donc, vous allez recevoir des bonnes nouvelles par soit texto, soit par recommandé, courrier simple. On a de la communication avec ce set de trèfles. Ça peut être oui, texto, e-mail, coup de téléphone, voire courrier recommandé, courrier simple. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On a la confirmation de ce valet de carreaux qu'on avait à la coupe. Mais en tous les cas, les nouvelles arrivent. Et de façon rapide, avec ce valet de carreaux. Pour d'autres, on peut nous parler dans un contexte sentimental, mes amis poissons. On a de l'échange là. Alors, ça peut être une rencontre que vous avez faite par le biais des réseaux sociaux, sites de rencontres. Si ce n'est pas le cas, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, il y aura en tous les cas une rencontre qui se fera. Et il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec cette personne. D'accord ? Allez, on continue. On nous parle de blocage. Donc là, si vous êtes dans une situation de blocage, vous êtes dans l'attente, soit de nouvelles, de réponses. En tous les cas, on voit bien que c'est bloqué à l'instant T, mais les choses vont se décanter. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer ? Soit c'est vous, avec cette dame de pique, qui peut vous représenter, mes amis poissons, à condition que vous soyez veuves, divorcées ou célibataires, et que c'est plus de la cinquantaine. Donc là, il y a bien une situation qui vous concerne, vous, qui est bloquée. Soit vous avez une maman, une belle-mère, en tous les cas une personne plus âgée que vous, qui vous bloque aussi, dans le cas inverse, le côté, on va dire, négatif par rapport à une situation. Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de la hausse. Si vous avez toujours votre maman, c'est peut-être elle qui est bloquée par rapport à sa vie. D'accord ? Et elle vous en fera part. Ouais, bah alors faites gaffe. Dame de pique, dame de carreau, donc il y a une femme pas bonne, plus âgée que vous. D'accord ? Ça peut être deux personnes, deux femmes différentes. D'accord ? Mais ça peut être la même et seule et unique personne qui est plus âgée que vous. Ça peut être une belle-mère, une mère. Mais en tous les cas, on vous dit bien qu'il y a une femme perfide pas bonne par rapport à vous. Si vous avez des projets à réaliser ou que vous voulez les mettre en place, soyez discrète, discrète. Parce que cette femme vient aux infos. Et on vous dit qu'avec certitude, les projets vont se réaliser. On a bien vous, mon consultant, ma consultante. Ça peut nous parler aussi de votre partenaire masculin ou féminin. Au futur, en tous les cas, il y a de la joie et du bonheur dans le domaine sentimental. Ou futur, mais il y a de la joie et du bonheur pour vous, mon consultant, ma consultante avec ce beau neuf de cœur. On continue. Neuf de cœur, joie et bonheur concernant une signature. Signature de contrat. Donc, ça peut être professionnel. Ça peut être signature d'achat ou de vente concernant le bien immobilier. En tous les cas, il y a de la signature dans l'air qui vont vous mettre en joie. D'accord ? On en reparlera avec l'as de pique, le neuf de pique à la fin. On nous parle de visuel de face à face. Concernant un fils, un meilleur ami ou un frère pour ce mois de juillet 2024, et on nous parle peut-être que justement, vous allez recevoir des nouvelles ou alors c'est à l'instant T. C'est peut-être d'actualité. Vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère qui n'est pas bien. Peut-être que ce fils, donc là, j'en reviens avec l'as de pique, le neuf de pique. Quand vous avez un as de pique, un neuf de pique dans un tirage, ça annonce annonciateur. Malheureusement, je ne vous le souhaite pas, mais c'est annonciateur d'un décès en famille. Mais là, je n'ai pas l'as de cœur. Donc, vous pourriez apprendre un décès pour ce mois de juillet. Alors, ça peut être une personne autour de vous. Ça peut être une collègue, un collègue dans le domaine professionnel ou amical. Ça peut être familial, mais là, je n'ai pas l'as de cœur. Alors, peut-être que le décès, malheureusement, a eu lieu. Donc, voilà. Vous avez cette annonce-là, je vous le dis, parce que vous savez, je vous dirai toujours la vérité dans ce qui ressort dans les cartes. Donc là, on a bien un décès, soit le décès a eu lieu. Pour d'autres, on peut nous parler de la fin d'une situation. Ça peut être un divorce que vous pourriez apprendre. Ça peut être votre fils. Je vais en revenir après, parce que c'est très important. Soit c'est lui qui divorce, un fils, un meilleur ami ou un frère autour de vous. Donc, ça sera la fin pour lui. Ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une procédure, etc. Donc, j'en reviens vite fait, bien fait avec le valet de cœur et le vide de pique. Donc, faites gaffe. Je préviens à chaque fois, et c'est très important. Quand vous avez peut-être un enfant, un fils, un meilleur ami ou un frère qui n'est pas bien, d'accord ? Donc, ça peut être une simple déprime. Peut-être qu'il divorce et il est un petit peu désemparé. Ne sait plus où il va, ne sait plus quoi faire. Donc, il va vous en parler, puisque là, j'ai des nouvelles visuelles face à face. Mais dans le cas inverse, et là, c'est pour ça que je vous dis faites gaffe, c'est peut-être que ce jeune homme que vous connaissez, le valet de cœur, c'est quelqu'un qui vous est proche, un fils, un meilleur ami ou un frère. Donc, faites attention qu'il n'est pas bien. Donc, ça peut être de la déprime, mais ça peut aller jusqu'à la dépression, d'accord ? Soit qu'il vit un divorce difficile, une séparation difficile. Donc, voilà. Faites très attention. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Donc, faites, appelez-le. Un petit coup de fil, demandez si tout va bien. Voilà, d'accord ? Mais en tous les cas, il y a bien la fin d'une situation. Concernant un enfant, on ira recouvrir ce valet de cœur et ce huit de pique, d'accord ? Bon, parce que c'est vrai qu'on termine... Alors, peut-être que vous êtes déjà au courant de la situation et vous angoissez pour un enfant. Ça peut être limite. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il faut faire très attention. Voilà. Il faut être derrière lui. Si ça ne va pas, il faut le conseiller voir un psychologue, voir un psychiatre. Si c'est dans une situation, je vous dis extrêmement, là où on peut aller jusqu'à la dépression. D'accord ? C'est très important et il faut être vigilant et vigilante sur ça. Bon, mes amis poissons. On va faire les associations de cartes. J'ai deux as, donc quand on a deux as, trahison dans votre tirage. En roi, nada, j'en ai pas. Je suppose qu'ils sont partis, eux, mais ils sont pas... C'est les vacances. Ils sont partis. Ensuite, en dame, par contre, j'en ai trois. Alors, trois dames, c'est réunion, discussion, mais parmi ces trois dames, on a la dame de carreau. Donc, quatre dames, trois dames, amitié, prudence. Faites attention à une femme peut-être plus âgée que vous. Faites attention. Ensuite, en valet, j'en ai deux. Donc, deux valets, on s'inquiète. On a bien les huit de pique à la fin. Ensuite, mes amis poissons, en dix, j'en ai qu'un. En neuf, j'en ai deux. Donc, vous allez recevoir un petit gain. Ça peut être un remboursement, une indemnisation. En huit, j'en ai qu'un. Et en sept, j'en ai deux. OK. De sept, vous allez recevoir une nouvelle. Mais attention, ça vous angoisse. Cette nouvelle. Bon, là, il y a du boulot. Blocage. Hop, hop et hop. Huit de pique. Ouais. Vous êtes contrarié, stressé par rapport à l'argent. Vous êtes dans l'attente. Oh, ben, le voilà. On en voit là. En voilà un roi. Bon, il y a un blocage vis-à-vis de votre partenaire masculin ou féminin ou futur partenaire masculin ou féminin. Ou alors, il y a un blocage vis-à-vis de votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. Concernant la dame de carreau, donc, c'est confirmé, vous la connaissez parce qu'elle va vous rendre visite pour ce mois de juillet. Donc, attention à ce que vous dites. Et là, on nous parle de bonnes nouvelles quand même concernant un fils, un meilleur ami ou un frère qui, lui, vous avez peut-être, alors peut-être pas pour tout le monde, donc je reviens, faites attention si vous avez un fils qui n'est pas bien ou un meilleur ami ou un frère. Ça, c'est le côté, on va dire, négatif. Donc, soyez dans la communication, appelez-le, un petit coup de fil. Et là, dans le sens contraire, peut-être que, justement, vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère qui va vous apprendre, qui va trouver du travail. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il déprime ce personnage, ce valet de cœur parce qu'il n'y a rien au niveau professionnel, etc., etc. Mais les choses vont se décanter. Regardez, il y a quelque chose d'inattendu. On peut nous parler d'une invitation. Bon, amoureuse, je ne sais pas. On va regarder ça avec M. Laura, le démiroir. Allez, pour ce mois de juillet 2024, pour votre sentimentale, mes amis poissons. On y va. Bon, mes amis poissons, on nous parle d'une prise de parole avec quelqu'un du passé. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé. Donc, ça, ça va parler pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, mais on en reparlera après. Et là, il y a une prise de parole parce que là, pour certains poissons, vous en avez marre. Il y a une situation du passé. Voyez, on a le passé, renouveau. On voit que ça vous tracasse. Vous, mon conseil, on a l'homme, on a la femme. Ouais, moi, on vous dit de vous raser du passé, là. Et hop, on fait table rase du passé. On avance. Voyez, il est sur du retard. Alors, il y aura peut-être une prise de parole avec un enfant, là. Est-ce que vous avez un enfant ou vous avez peur qu'un enfant n'accepte pas cette relation ? On va voir si ça ressort. Et là, il y a une prise de parole. Mais là, c'est comme s'il fallait faire table rase du passé. Il faut que vous avancez, là, mes amis poissons. L'heure du changement. Je vous le dis. Bon, on voit que vous êtes tracassés. Alors, soit vous êtes tracassés par rapport à une situation, soit vous êtes tracassés par rapport à cette relation. par rapport, oui, comme je viens de vous le dire, vis-à-vis d'un enfant ou vos enfants qui n'acceptent pas cette relation. Vous avez peur. On voit que ça vous tracasse. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous avez rencontré dans l'instant de divorce et ça peut vous mettre des freins aussi ? Ça, vous avez peur ? En tous les cas, il y a une très forte attirance entre vous. Vous voyez, il y a un coup de chance. On voit que cette relation vous tracasse. Allez, on va regarder tout ça. Bon, il y a la victoire. Donc, je ne m'inquiète pas. Mes amis poissons, il y a victoire avec cette personne ou future personne. On nous parle de réconciliation, de compromis, un engagement, là. On avait la carte du 10 de cœur. Regardez, nouveau départ, naissance. Vous repartez sur de nouvelles bases, mes amis poissons. Mais ça va susciter de la jalousie. Cette rencontre va susciter de la jalousie. Pour les triangulaires, ça suscitera de la jalousie. Pardon, je vais y arriver. Et les triangulaires, etc. Vous allez en discuter. Vous avez beaucoup, énormément. Rappelez-vous, on avait le 7 de carreau. 7 de trèfle en dominant avec M. le jeu de 32 tout à l'heure. Et là, ça nous parle vraiment de jalousie. Peut-être faire le hola ou cette prise de parole avec ces gens jaloux. Vous voyez, il y a un engagement. Vous avez beaucoup discuté. Vous allez vivre ensemble. Regardez. Vous achetez quelque chose ensemble. C'est hallucinant. Regardez. Ça va être perçu, cette rencontre ou cette rencontre que vous venez de faire ou vous allez faire ou les triangulaires, etc. Cette rencontre est perçue comme un cadeau du ciel. Bon, là, il y a la séparation. Alors, ça va nous parler pour celles et ceux qui divorcent. On vous dit dans le temps. Donc, peut-être que aussi dans le temps, vous allez devoir vous séparer de là où vous habitez pour aller vivre avec cette personne parce que là, vous avez un magnifique jeu. Séparation aussi. C'est ça, je ne me suis pas trompée. Non, si, la mère au l'étude trompe. On vous dit, il y aura le retour au bonheur, le retour au calme. Ça peut être le retour de l'ex. On nous parle attention à l'échec. Eh bien, oui, ça correspond avec l'enfant. Donc, il y a bien une situation qui posera problème avec un enfant ou alors vous avez peur qu'un de vos enfants ou vos enfants ou ses enfants à lui ou à elle ou vos enfants, ça ne passera pas. Enfin, pour moi, c'est juste que vous avez peur. D'accord ? Alors, ça va être vite fait bien fait parce que vous avez un magnifique jeu. Mes amis célibataires poissons, vous allez bel et bien faire une rencontre. Victoire, engagement, nouveau départ, ça suscitera de la jalousie. Il faudra en discuter. Il y aura beaucoup de discussions aussi d'engagement, de signature pour pouvoir vivre ensemble, acheter ensemble. Ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Mais, il y aura séparation dans le temps. Séparation dans le temps. De quoi ? Peut-être que là, quand vous allez rencontrer cette personne, ça sera au départ, chacun chez soi. On parle beaucoup de s'engager, on parle beaucoup de vivre ensemble, on parle beaucoup d'acheter, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Et à un moment donné, vous allez devoir tout quitter pour aller vivre avec cette personne et ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Mais on vous dit dans le temps, il y aura quand même, enfin, ouf, le retour au bonheur, le retour au calme. Mais attention, il y a un échec vis-à-vis d'un enfant ou de vos enfants. Pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, mes amis poissons. Victoire, compromis, engagement, nouveau départ. Alors, ça peut être une grossesse. Si vous êtes toujours en âge d'avoir un bébé ou vous le souhaitez ou si vous n'avez jamais eu de bébé et vous êtes toujours en âge, ça peut être ça. En tous les cas, ça suscitera, votre rencontre suscitera, cette rencontre que vous venez de faire, de la jalousie. Vous discutez beaucoup, ça parlera, peu importe, mais vous allez beaucoup discuter avec cette personne que vous venez de rencontrer, mes amis poissons, d'engagement, de contrat, d'engagement aussi, d'acheter, de vivre ensemble. Ça sera perçu comme un cadeau du ciel et à un moment donné, vous allez devoir vous séparer de là où vous habitez pour vivre avec cette personne-là. Vous allez peut-être prendre votre temps, mais dans le temps, il y aura le retour au bonheur, le retour au calme, ça va être enfin, vous vivez pleinement votre bonheur avec cette personne que vous venez de rencontrer, mais il y a un moment, il y a un échec avec un enfant. Et oui, et oui, et oui. Ensuite, pour celles et ceux qui tout va bien, mes amis poissons qui sont en couple, victoire par rapport à un accord, un compromis. Il y a un nouveau départ, peut-être que, alors ce nouveau départ, peut-être que vous avez un projet, ça suscitera de la jalousie, en tous les cas, il y a une réunion, c'est signé, c'est acté, peut-être que vous vendez, vous achetez, je ne sais pas, en tous les cas, ça sera perçu comme un cadeau du ciel, vous vous séparez peut-être de là où vous habitez, et on vous dit dans le temps, les choses vont se remettre bien, mais attention, ça pourrait perturber un de vos enfants, vos enfants, si vous quittez peut-être la région ou le pays. Bon, je n'ai pas la carte de l'étranger, je n'ai pas la carte du voyage, je n'ai pas la carte de la distance, pour l'instant, on n'en est pas là, mais il y a une séparation, on ira la recouvrir cette carte de séparation, à la fin, ça va être intéressant. Ensuite, pour celles et ceux par contre, là, qui veulent divorcer, bon, on a la séparation, c'est confirmé, on a la victoire sur votre divorce, il y a un compromis, c'est signé, c'est acté, allez hop, la signature, confirmation, alors peut-être que vous rachetez la part où c'est votre mari, votre femme qui rachètera un futur ex-femme, futur ex-femme, ça sera perçu pour vous comme un cadeau du ciel, la séparation est confirmée, dans le temps, vous allez retrouver votre bonheur, mais attention, il y a peut-être un enfant ou vos enfants qui vous feront la tête, parce que vous avez peut-être demandé le divorce ou alors ils ne comprennent pas pourquoi vous ne vous entendez plus avec leur papa ou leur maman, d'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, mes amis poissons, on nous parle de victoire, on nous parle de compromis, d'engagement avec cette personne, il y aura de l'engagement, vivre ensemble, acheter ensemble, pour vous, ça sera, cette relation est perçue comme un cadeau du ciel, mais on vous dit bien que vous, votre cadeau du ciel, ça sera la séparation, donc on vous dit dans le temps, il y aura le retour bonheur, mais attention, il y aura peut-être un enfant ou ses enfants lui à elle qui n'accepteront pas cette vote de vous en fin de compte ou inversement, vos enfants n'accepteront peut-être pas cette personne avec qui vous êtes en triangulaire, il faut communiquer tout simplement. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, mes amis poissons, victoire, réconciliation, compromis, engagement, on se réengage, on se revit ensemble, ça sera perçu comme un cadeau du ciel, mais là, vous voyez, peut-être que vous ferez en ce moment, enfin, peut-être que là, vous n'êtes pas encore avec le retour de l'ex, mais quand ça arrivera, peut-être au départ, chacun chez soi, vous allez prendre votre temps, mais à un moment donné, vous allez revivre ensemble, ça sera le retour de l'ex, le retour au bonheur, attention, un de vos enfants ou ses enfants à lui, si c'est une famille recomposée, n'acceptera pas ce retour. Allez, on va recouvrir là, là et là. Des nouvelles, il faudra, comme je vous ai dit tout à l'heure, donner des nouvelles à vos enfants, mais il faudra discuter, et voyez, l'échec, c'est l'hérédité, c'est la descendance, la famille, ok, et la séparation sur du retard. Donc, moi, je vous dis sincèrement, vous allez trouver quelqu'un, une personne qui va vraiment vous correspondre, alors ça peut être le retour de l'ex, c'est triangulaire et tout, mais à un moment donné, vous allez devoir tout quitter, pour vivre avec cette personne-là. Vous voyez, il y a une prise de parole. En tous les cas, il y a le coup de foudre, et il y aura la fin d'une situation. C'est quoi ? La clé de la réussite sur la trahison derrière. Mais il peut y avoir des enfants, ou un enfant qui pourrait vous perturber. Allez, monsieur la métisse de love, qu'est-ce que tu vas nous dire, mes amis, pour nos amis poissons ? Allez, on y va, mois de juillet. Oh ! Bon, il y a la trahison, la femme rivale, et on a un choix. Bon, là, pour certains et certaines poissons, soit vous avez été trahi dans le passé, il y a une grosse souffrance, mais l'ex est peut-être toujours là. Elle rôde. Et ça vous titille, parce que ça vous fait plus de mal que de bien. Donc, il y aura un choix. Vous voyez ? On vous demande de la sagesse. On vous demande d'être dans le bon discernement, d'avoir du bon sens. Vous voyez ? Alors, par contre, il y aura une très belle évolution avec une personne, une autre personne. Pour d'autres, ça peut être l'ex, mais attention. Pour certains, il y a une ex là, ou un ex, ou une personne. Ce n'est pas nécessaire. La femme rivale, l'homme rival, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui, ou de votre côté, ou de son côté à lui, ou à elle. On va voir si ça ressort. Ouais, vous êtes dans l'attente de cette personne. Alors, peut-être, comme je vous ai dit, vous vivez chacun chez soi, ou peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré. Peut-être que vous attendez ce prince, ou cette princesse charmante, charmante. En tous les cas, vous voyez, on vous demande de vous libérer du passé. Je vous en ai parlé tout à l'heure de faire table rase du passé, vous voyez, parce qu'il y a eu des traumatismes. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Donc là, on vous dit, vous êtes dans l'attente de cette personne. Vous êtes dans l'attente, double W attente, parce qu'à l'époque, vous avez eu des relations instables. Mais on vous dit qu'il y a le succès qui arrive. Attention à la rivalité, attention à cette personne. Bon, là, on a la femme rivale, mais on vous dit que vous allez avoir de la sagesse, du bon discernement, du bon sens, parce que vous êtes, si on vous a trahi, on va la recouvrir avec la carte du traumatisme. Vous êtes venu, on vous a, ça vous a pris, enfin, on va vous donner de la force, certes, mais vous vous êtes vraiment, on va dire qu'on va vous, comment je pourrais vous le dire ? On va vous, on vous a donné cette énergie et vous vous êtes relevé. On vous a donné cette force, voilà. On vous a donné cette force par rapport à cette souffrance. Vous vous êtes relevé. Et ça vous a acquis une certaine ruse, vous voyez ? Une certaine, on va dire, être capable de ressentir si la personne est bonne ou pas bonne. Parce que là, vous voyez, on a un nouveau départ, ça peut être le retour de l'ex, et là, on a une invitation. Donc là, je veux juste la recouvrir, cette carte de traumatisme. Oui, vous voyez, vous avez acquis une certaine autorité. Vous voyez, vous ne vous laissez plus faire maintenant. Voilà, c'est ça. Vous ne vous laissez plus faire. Je vais y arriver. Et vous voyez, cette personne va vraiment vouloir créer sa propre famille. Alors, peut-être a déjà sa propre famille, mais avec vous, vraiment, s'engager, vivre ensemble, avec enfants recomposés. Regardez. Vous êtes protégé, quoi qu'il arrive, vous avez l'ange de l'amour. On a une relation discrète. D'accord ? On vous dit, on a l'entourage, ça peut débuter par un flirt. Ça peut débuter par une amitié amoureuse. Il y a vraiment quelque chose de positif. Mes amis poissons, vous voyez, vous avez eu besoin de pause. Alors, peut-être que vous rencontrez que des personnes où c'était que du crac-crac, boum, bada, boum. Et là, peut-être qu'on vous a mis, on va vous mettre quelqu'un. Et là, stop à tout ça. Stop à ces flirts, sans lendemain, à ce crac-crac, boum, bada, boum. On a quoi, vous voyez ? Il y a une réconciliation avec vous-même. Il y a une réconciliation peut-être avec une personne. Mais vous voyez, terminez ces relations éphémères. Vous voyez ? Là, maintenant, vous êtes dans le dialogue. Il y a de la communication parce que vous ne voulez plus de mensonges. Mais peut-être que cette personne ne veut pas un homme ou une femme qui mente. Et oui. Et vous allez vraiment acquérir une certaine stabilité avec cette nouvelle personne ou cette ex qui revient, qui a peut-être changé. Eh oui. Je ne sais pas. C'est vous qui me direz. Pourquoi pas ? Bon, on vous dit le passé, là. On l'oublie ou pas ? Vous voyez, vous êtes dans la communication. Pour d'autres, on nous parle de... Vous voyez, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation avec vous-même. Peut-être que pour certains et certaines, on vous demande de vous oublier le passé, d'avancer et de vous réconcilier. Et pour d'autres, il y a une réconciliation par rapport au passé. Et il va y avoir de la communication. Mais il y a eu beaucoup de mensonges. Peut-être par rapport à cet homme ou cette femme. Mais cet homme ou cette femme veut retrouver de la stabilité. Parce que la rupture était là. Il y a quelqu'un qui revient dans votre passé, pour certains et certaines. Si vous êtes dans l'attente du retour, cette personne revient. mais on voit qu'il y a eu de la souffrance quand même. Vous ne voulez plus de mensonges, mes amis poissons. Et on voit qu'il y a une personne là qui vient, qui revient ou qui est là. Mais c'est plutôt un flirt. Vous voyez ? Allez, mois de juillet 2024. Au départ, un flirt. On a la dame d'épée, on a la librairie. Bon, vous allez recevoir des nouvelles. Neuf de denis, récolte, abondance, l'argent qui arrive. Vous allez reprendre confiance en vous. On nous parle des signes du... Février, c'est vous. Ça vous correspond. Février. Donc, mes amis poissons et verso, si ça vous parle, si ça concerne mes amis poissons et verso, si vous connaissez. Et là, on a la dame d'épée qui nous parle de personnes intelligentes, qui est honnêtes, qui est discrètes. Vous pouvez lui faire confiance. Alors, si vous êtes en procédure, c'est peut-être une avocate ou un avocat, vous inversez, qui va vous annoncer de bonnes nouvelles. Je vous le souhaite. Ben oui. Venez, regardez, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Naissance, as de bâton, vos souhaits vont se réaliser. Magnifique. Waouh. Génial. Et on a quoi ? Waouh. Grossesse. Naissance, grossesse. Alors, pour certains et certaines, vous allez apprendre une grossesse. Je vous l'avais dit à la coupe avec la dame de cœur et le set de cœur. Et là, on nous parle du mois de septembre, vierge et balance, si ça vous parle, mes amis poissons. Et on a un as d'épée. Bon, il est à l'envers. L'as d'épée, c'est les choses qui commencent. Vous repartez sur de nouvelles bases. On tranche. C'est les choses qui vont être réglées. Et on va vous donner cette force. Bon, ben écoutez, c'est plutôt magnifique. Vous avez l'as de bâton et l'as d'épée. Chapeau bas, mes amis poissons. Vous voulez plein de gros bisous ? Prenez bien soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501